Précédemment dans Stan's Gate. En japonais s'il vous plaît. Trois lignes... Une petite masse. Mis dans un petit endroit. Avec une grande force. Cette explication est très vague. Cette explication est trop érotique. Non mais quelle partie c'est... Ah ! Ashida t'es pervers ! On dirait que tu as une assez bonne imagination toi-même. Je ne suis pas comme toi ! Euh... Son rougissement rend son déni un peu moins efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'était GF et nous retrouvons pour la 6ème épisode de notre expérience sur Stan's Gate. Donc dans le dernier épisode nous avons commencé notre aventure. Sur Butterfly Effect Divisions. Et nous allons continuer du coup ce chapitre tout de suite. Le 10 data, yes ! Tu-tu-tu-tu-tu ! Bonne main ! Bonjour ! Ou plutôt devrais-je dire... Bonne après-midi ! Hé 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 ! La porte s'ouvre de derrière et Mayuri va plutôt de dehors et Mayuri rentre. On va voir quel est le mec qui vient de rentrer. Je pense que c'est un mec de Faris. Non ! Partam Warrior ! Tiens ! Partam Warrior. J'ai tellement faim que j'ai dû empêcher de manger ce matin. J'ai pas beaucoup d'argent sur moi donc je pense que j'aurais acheté des... Est-ce que tu sais qu'il y a des endroits où il peut y avoir des insectes ou des... Ou de la plante quelque part par là ? Je pourrais prendre des trucs de survival. Donc des survivalistes. Ah ! Tu as été survivaliste ? Mais quel genre d'enfance avais-tu ? Voilà ! Hop ! Partam Warrior ! Hop ! Le mail a été répondu. La porte s'ouvre donc du coup de dehors et Mayuri arrive. Elle a un sac de supermarché en main. Il y a beaucoup de... 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 de choses de nourriture dedans, mais on dirait pas qu'elles sont pour nous. Ouah ! Ouah ! La la dedans est tellement lourd ! Les 3 entre nous semblent être assez agarres puisque nous avons... nous sommes restés toute la nuit réveillés. Mais il est dur de... de... Enfin, de faire un sourire grand lorsque l'on sait tout ce qu'on sait par rapport aux cternes. Mais oui, ouvre la fenêtre d'à côté. Le ciel est si bleu, ça brûle mes yeux. Des grands nuages, disons qu'ils volent au vent. C'est vraiment une vision très rafraîchissante. L'apparence de Mayuri fait réveiller Daru avec une sorte de grimace. Kohissu sort de la salle d'ordinateur et prend son café chaud en se touchant les yeux. Je regarde l'horloge et je vais au centre de la pièce et appelle pour attention. C'est une bonne idée. Et je pense que tous les membres du laboratoire sont présents et prêts. Et prêts, il est le temps parfait de faire une nouvelle table ronde. Une confluence table ronde ? De quoi tu parles ? Une rencontre entre le laboratoire. On n'a pas fait ça avant ? Est-ce que tu as vraiment une très table ronde ? Pas physiquement, mais elle existe dans le cas de tous les membres du laboratoire. Je me suis trompe ? Oui, tu me trompes, mais ne mets pas des choses dans les cœurs des gens. Est-ce qu'il y en a une dans Mayushi ? Bien sûr qu'il y en a une. Oh, c'est cool ! Mais c'est quoi une table ronde ? Et pourquoi table ronde ? Tu es le roi Arthur ? Je suis un membre du laboratoire temporaire malgré tout. Ces gens pèsent à propos de tout et n'importe quoi. Donc, c'est la table ronde, la conférence de table ronde. Mayuri n'était pas là hier, donc on va devoir lui expliquer la situation à elle. Je lui dis à Mayuri tout ce qu'on a découvert en son absence. Alors, au pot, comment Cern fait une weshina wesh dans le temps. Comment c'est un entrain de terre et une machine à weshina wesh dans le temps ? Avec les Jellymen. Alors, comment les mecs en noir pourraient venir nous effacer tout ce qu'on sait ? Je t'ai dit qu'il ne devait pas faire des mauvaises choses ! Mauvais, je te dis. On est mauvais ? C'est absurde. Si on est mal, alors Cern est encore pire. Ils ne sont pas satisfiés en portant le monde dans ses épaules. Ils veulent maintenant avoir leurs mains sur l'espace-temps lui-même. Je suis d'accord. Pour quelques raisons, Kurisu me acquiesce avec moi. Ce que Cern est en train de faire est inexcusable. Ils sont des traîtres à l'humanité, à la société et à la science. C'est vrai, mais... J'imagine ! Elle ne semble pas convaincue. Je n'ai pas envie d'impliquer Mayuri dans tout ça, mais elle est incroyablement perspective. Elle aurait imaginé que si on avait gardé un secret... Enfin, elle l'aurait trouvé si on avait gardé un secret. Donc, il fallait mieux lui dire. Bon, toutefois, le Ragnarok ne peut plus être averti. Maintenant, la bataille finale qu'on concerne est proche. Une bonne partie de moi est encore peur, mais on est tenu trop loin pour nous partir d'ici. On ne peut pas ne pas apprendre, ne plus apprendre ce qu'on a appris. Ragnarok ? Ragnarok ? Ragnarok ? La mythologie nordique, ok, encore. Christina, je t'ai ordonné d'investiguer d'enquêter sur le cerne, qu'as-tu appris ? Je ne me rappelle pas avoir eu un ordre, mais je m'en fiche. Il y a deux problèmes que le cerne fait face pour le voyage dans le temps. Le premier, c'est comment injecter des électrons dans l'anneau, qu'on appelle également un lifteur. Jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à le fonctionner proprement, il ne peut pas rendre un black hole de caire ou un premier ordre de caire. C'est pas facile à dire. Si vous envoyez un sujet par l'insécurité dans son état normal, la supergravité les compressent à un niveau microscopique. Naturellement, il n'y a pas de moyen de survivre. Le second problème, c'est qu'il ne peut pas s'expliquer une destination physique. Il ne peut pas choisir là où ils vont s'arrêter après avoir voyagé dans le passé. C'est pour ça qu'on a dit que les 14 zéléimans qu'on a trouvés sont les plus chanceux. plus d'une centaine d'expérimentations humaines se sont déroulées depuis 2001. Donc les 80 personnes qui restent doivent être dans un endroit où il ne peut pas être trouvé pour l'instant. Pourquoi il ne peut pas être trouvé ? Tu ne savais pas Mayushi ? Le monde continue de bouger. La vitesse de rotation est de 1500 km heure et la vitesse orbitale est de 114 000 km heure. Le tombe de Daru est autoritaire mais il relaie tout ce qu'on a entendu de Kurisu la nuit dernière. C'est un épisode dédié aux deux coups de téléphone j'ai l'impression. C'est pas grave. Alors, le même le cerf a des difficultés alors. C'est ce que tu as appris quelque chose qui pourrait nous apprendre à compléter le phone way non-dessus la changement. C'est ce que tu as appris quelque chose qui pourrait nous apprendre à compléter le phone way non-dessus la changement. Kurisu regarde le plafond en pensée. Et bien je suppose que tu peux appeler le LHC le plus gros micro-ondes possible. Bien sûr, en d'autres termes, le phone way non-dessus la changement est un lâché miniature. Tu peux avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Je suis sûr qu'elle le dénierait. Enfin, je pensais sûr qu'elle allait déni en fait. En fait, je pensais qu'elle allait m'engueuler. Mais elle est tombée d'accord avec moi. Ça m'a un peu décondencé. Toutefois, il y a trop de choses qu'on ne sait pas à propos du phone way. Pourquoi le même médomène arrêt dans la machine au voyage dans le temps du CERN aussi se déroule dans ce petit micro-ondes ? Contrairement au LHC, cette chose n'a pas été faite pour le voyage dans le temps. C'était fait pour... 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 pour cuire le... le boulet de Mayushi ! Euh... eh bien oui. Plus que le Jellyman, enfin le phénomène Jellyman euh... euh... s'occupe, euh... fonctionne avec le one way non sujet à changement. Les balanes de Mayuri doivent... euh... atteindre... la... la... l'anneau de singularité du euh... du trou noir de CAIR. Ça fait un trou noir, ici ? Ça va pas nous avaler, non ? S'ils nous avaient avalés, on serait tous des Jellyman également. Mais on n'a pas trouvé comment euh... comment faire fonctionner le décharge électrique. Ou alors les conditions requises pour ce... pour ce... euh... ce phénomène de décharge... euh... ce phénomène de décharge... euh... ce phénomène de décharge... peut euh... signifier l'injection de la charge. En fait, des électrons. En fait, des électrons. Et ceci... ceci se déroule seulement... euh... enfin... et ceci... et c'est quand ceci arrive... que euh... le... le chemin vers la singularité est ouvert. On ne sait pas encore la cause du... phénomène de décharge. C'est ce qu'on a besoin de savoir. Au tout début, les emails que nous avons envoyés vers le passé étaient des... des données digitales. pas des... euh... objets physiques. C'est un... c'est un... c'est une différence... par rapport à la machine OEG... la machine OEG... dans le temps... du cerf. et là, on fait la même chose... qui te dit que la... que les données digitales ne vont pas euh... ne vont pas... euh... par une singularité. Ce serait plus facile euh... que d'envoyer quelque chose de de humain entre guillemets. Ah... je suppose que c'est vrai. Ah ouais... C'est quoi ? Attends-moi. Vous savez, la façon dont vous parlez du mail ? Ça me fait penser de faire un seul... D'agent en papier, de le faire voler, vous voyez ? C'est plus comme un rayon de lumière, plus de la donnée digitale optique. D'ailleurs, ça m'emmerde de dire à chaque fois l'email envoyé vers le passé. Prenons un nom propre. J'ai un beau feeling par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu te moques d'Horin Kama ? J'ai envie de lui donner un nom étrange, n'est-ce pas ? Oh, c'est moche ! Écoutez-moi ! Je nommerai le phénomène du email envoyé vers le passé, comme ceci. Le nom sera donc... Nostalgia Drive ! Nostalgia Grave ! Confusif... Non, non. Ça apporte de la confusion. Non, c'est refusé ! Eh, toi ! Qui a donné l'autorité de rejeter mes idées ? Tu es qu'il est insistant ! Nostalgia Drive ! Alors, pourquoi on ne fait pas un vote ? Tout en faveur de Nostalgia Drive ! Ma main monte dans les airs. Mais personne ne me suit. Nostalgia Drive ! Est-ce que vous m'avez... Est-ce que vous m'avez trahi, Dao, Mayuri ? C'est que Christiane, qui dit le mot... Maïuri ? 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 Eh bien, en regardant les appellatives, voyons ce que... Ce que pourquoi vous avez... Dites-moi que vous n'avez pas rejeté mon idée sans avoir des idées de votre côté. Je suppose que ça va être un truc facile à comprendre. C'est un email qui régresse dans le passé. Donc pourquoi pas Retro Mail ? Ça veut dire quoi, Retro ? Maïuri mange de la... De la... De la gelée... De la gelée à la framboise. Comment peut-on acheter tout ça après tout ce qu'on a entendu sur les Jellymen ? On dirait que t'as ta réponse, Christina, tu dis que c'était facile à comprendre. Mais ce n'est pas si facile à comprendre finalement, n'est-ce pas ? Mais c'est parce que Maïuri-san est... Mais c'est parce que Maïuri-san est... Non, c'est pas grave. T'allais dire parce que Maïuri est débile ? C'est pas grave ! Non, non ! Un mail ! Tiens, un mail. Phantom Wire. Tu ne veux pas le savoir. Et les Maïuri ? Fini ! Donc là, on a fini une discussion. Alors il faut savoir que des fois, les discussions peuvent être très longues. Et euh... Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans le chapitre 4 d'un truc très très particulier. Et vous allez voir que je vais faire deux sauvegardes et vous allez comprendre pourquoi. Non ! Non ! Eh Christian, tu penses vraiment que Maïuri est débile ? Non, non, mais je te promets que non ! Je te promets que non, d'accord ? Je te promets que non, ok ? Euh... D'une certaine façon, Maïuri arrive à me faire un regard perçant tout en étant d'où son père Maïuri. Je vote le mail qui a traversé dans le temps. C'est trop difficile, trop dur à dire. C'est mieux que votre euh... C'est mieux que votre nostal... Que ton nostalgique dit... Nostalgagique... Et le mien, ça fait référence à un film. C'est pas cool, ça doit être cool. Tu le rejettes pour ça ? Ah ! Toot-toot-toot ! Mayushi m'a l'impression. Toot-toot ! Mayushi a une idée ! Eh bien... Back to the mail ! Également, j'ai l'écran avec le titre et les mails. Pourquoi pas Back to the Mail ? C'est... J'ai pris un nom de film ? J'ai changé par un mot pour mail ? J'ai déjà fait la blague du film, Mayushi ? Et en plus, je pense que le sens est un peu inutile là. Alors qu'au moment, Mail to the Future, les mails d'emails vont vers le passé. C'est pas le sens ! J'ai juste pris un titre de film, et j'ai changé pour mettre un mail dedans ! Toutefois, c'est trop long ! Alors pourquoi pas DeLorean Mail ? Mais ça veut même pas dire quel style de mail c'est ! Eh ! On a pas le temps pour tout ce non-sens ! Imprévions sien en email et continuons ! Mais c'est ennuyant ! Je m'en fiche si c'est ennuyant ! Ah ! Touchez ! Les réfluences de Kohisto sur le labo commencent à grandir significativement ces derniers jours ! Alors, D-mail ! Alors, c'est D-mail ! Mayuri qui a fini ça, je l'ai procliné ça en satisfaction ! Mais comment Mayuri est devenu monérateur et tout ça ? Et... Pourquoi D-mail comme ça ? Alors, pourquoi le phénomène du D-mail... Euh... On va dire... Arrime... Arrime ! Parce que le chemin vers la... Ségurité de l'anneau est ouvert ! On a été aussi loin ! Auparavant... On ne sait pas s'il y a un trou noir exactement dans le travail ici. Ça pourrait être un phénomène totalement différent qui arrive seulement... Euh... Qui arrive à ressembler aux événements d'injuster. C'est dangereux d'aller en conclusion. Qu'est-ce que tu dis ? Tu ne penses pas... Je ne pense pas que tu veux faire une machine de temps pour nous ? Pour cela, il y a des dangers... Excusez-moi... C'est... C'est... C'est un hack de la hacke ! Pourquoi tu es si timide ? Tu ne veux pas que notre référence sur le voyage dans le temps soit en succès ? C'est pour ça qu'on a mis nos vises en main pour hacker le CERN. Ce qu'on a besoin de voir, c'est comment tourner le phone way non-suivage en main avec... Euh... Machinamiser dans le temps... Utile, en gros. Mais... Est-ce que tu crois que c'est possible ? Est-ce que tu crois que c'est possible ? Il n'y a pas de pensée. Il n'y a seulement que des faits ! Qu'est-ce que ce... Que... 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 Tu as juste lu un poster motivationnel ? Tu es... Tu es comme le... Le... Le boss incompétent de base ! MINIUS LE FOU... OUREN-KIOMA... Bon, c'est pas comme si Ocarine était le boss de toute façon. Econe необход... Effectivement, je suis symbole de ce labo, pas le boss. Chaque upbeat Noch, six moment, Je ne sais pas ce que tu veux dire par symbole, mais comment tu penses changer le PhoneWave en tant que machine à voyager dans le temps ? Nous voulons des détails. Mon plan, euh, ouais, il y a une chose par contre. Les déchets électriques se déroulent en random, mais apparemment j'ai une hypothèse. Qui est ? J'ai regardé ma montre. Il est après-midi. C'est l'un des détails, Christina. J'ai essayé de faire des détails. Et nous avons vu les détails et les détails. Rappel les conditions quand ça est arrivé, Christina. Nous avons expérimenté toute la nuit sans aucun résultat. Mais il y a une variable qu'on a changé. La simple et la plus définitive variable de tout. C'est-à-dire l'heure de ce phénomène. J'ai essayé de trouver les noms, les temps des deux derniers phénomènes. C'est-à-dire que j'ai envoyé le mail, euh, dans le téléphone de Daru, c'est arrivé entre midi et une heure de l'après-midi. Et puis, la deuxième fois. Nous, les 4 personnes, qui ont eu le D-mail, ont eu le D-mail à 18h. La seconde fois, lorsque nous quatre nous avons observé le D-mail, il était 6 heures du soir. C'est-à-dire, si nous avons une expérimentation de ces deux temps, après, entre guillemets, dans ce temps-là, nous serons capables de reproduire cette expérimentation. Commençons-nous maintenant, alors ! Kurisu se dirige, euh, en... Comment dire ? Cours vers la salle de développement, euh, en étant enthousiaste. Ah, je suis content qu'elle ait ses priorités, euh, en... Elle a, elle a, elle a, elle a, elle a les droits de ses priorités. La, la réserve de la banane de Mayushi devient de plus en plus basse ! On devrait en acheter plus ! Seulement, une banane reste sans, sans toucher. Nous avons, euh, nous sommes enlevés des... Plutôt, euh, nous avons enlevé, euh, les, euh, bananes jeliquées, et nous avons mangé le reste. Désolé, Mayuri-san, je vais t'acheter des nouvelles bananes plus tard. Vraiment ? Ouais ! Okarin et Daru-kun, euh, euh... Je devrais, euh... M'occuper de ça dans le futur. Un régime de bananes est un petit prix pour, euh, amener le chaos dans le monde. Kouisu, euh, donc, récupère, euh, la dernière banane de ce régime, euh, euh, la... Tombe, enfin, plutôt, descend vers la table, en dessous de la table, et euh, la place dans le micro-ondes. D'abord, comment savoir si ça commence à devenir un Jellyman ? Ah ! Elle essaie de se lever, et elle, euh, frappe sa tête sur, euh, en dessous de la table. Euh, tu essaies de, euh, de te rendre en film à la droite ? C'est un accident ! Kouisu se lève, euh, rougissant par, euh, en étant embarrassant, en étant embarrassé avec des lunettes, avec des larmes sur ses yeux. Mais, euh, euh, le micro-ondes quelque part autre, je veux dire, c'est dangereux et c'est difficile d'y accéder comme ça. Ça va traverser le sol si on le met sur la table. Christian, Christian, douleur, douleur, va-t'en ! Euh, Kourisu, euh, tape sur la tête de Kourisu, euh, perdant, Mayuri tape sur la tête de Kourisu et euh, euh, enlève, euh, enfin, bouge Shama dans l'air. Merci, Mayuri-san ! Merci, Mayuri-san ! Kouissou se compose à nouveau, elle tape sur son téléphone et elle active le phone wave non suivant à changement. La banane à l'intérieur du micro-onde commence à tourner à l'envers alors que le timer compte. Kouissou qui est en train de regarder dans le micro-onde crie en surprise. La banane a disparu. Au même moment, la banane réapparaît sur son régime gélifié. C'est devenu une gueule banane ! Rires Rires Comme j'avais suspecté, la variable critique était le temps ! J'avais raison ! J'étais un peu anxieux par rapport aux résultats, mais ça a fonctionné correctement. J'ai réussi à battre l'impertinente fille génie. Maintenant, la position entre le symbole du laboratoire est sécurisée. Rires 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 Ah, je sens que mon nougarité a été dans le déclin depuis que cette fille est arrivée. C'est cool mec, t'en avais pas au début. Aidez-moi vous deux ! Okabe, j'envoie un mail à ton téléphone ! Pourquoi je suis devenu son assistante ? Je grince des dents par frustration, mais je fais ce qu'il m'est demandé, et j'insère mon téléphone dans le phone way non sujet à changement. Qu'est-ce que tu as envoyé Christian ? Mayuri se presse derrière Kurisu, et regarde le téléphone de Kurisu. J'en fiche ce qu'il dit, tout ce qu'on veut savoir, c'est si on peut l'envoyer ou pas. Laisse-moi voir, Okabe est un R, est une tête en... Attendez, mais ma citant, qu'est-ce que vous vous tapez ? Super, je l'envoie ! Daru a déjà envoyé à Jami le timer par le X68000. Il n'y a rien à l'intérieur, mais le micro-onde continue à opérer. Le countdown commence à partir de 120. C'est là que le timing compte. Nous savons que nous avons à ouvrir la porte du micro-onde durant l'opération, mais on ne savait pas quand envoyer le mail. Donc on va le faire en simultané. Kurisu prépare son bouton sur le... Le bouton send. Je prends la manche du micro-onde. Mayuri cherche à se couvrir. Je commence le countdown ! Le timer commence à intiquer 70. 3, 2, 1, 0 ! Kurisu appuie sur Envoyer. Et à la même instant, je vous ouvre la porte du microwave. Ah, ça marche ! Ça marche les gars ! De la foudre ! Ce son dans l'air ! Le... Comment dire ? Le... Le coussin en dehors du phone wave non plus un changement. Baisse sous son poids. Le... Le sol commence à craquer. C'est exactement la décharge électrique qui s'est passé auparavant. La décharge dure à peine 10 secondes. Et après que ça s'est terminé, nous regardons le phone wave non plus un changement avec... Un... Une respiration haletante. Heureusement, il n'a pas cassé le sol. Le mail est arrivé ! Est-il arrivé ? Je déconnecte mon téléphone du phone wave non plus un changement et je regarde mes mails. Kouissou reste derrière moi. Et... Je... Enfin... Reste derrière... Enfin... Et derrière moi, à côté de moi et regarde l'écran. ... R. Head. Oh. Ok. Ok. Okb is... Ouah ! Okb a une tête en l'air ! Il y a un email ici. Deux mêmes ! Ils ont été écrits en anglais. Les... Les timestamps, tous les temps, les temps, sont de 5 jours auparavant. Rires ! Rires ! Kouissou commence à rire quand elle voit le mail. Euh... Parce qu'elle sait que c'est elle qui l'a écrit. Rires ! Le OKB est officiel... Enfin... Le dernier et le premier est officiellement mon nom. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Airhead ! Dans la deuxième partie. Mon anglais est un peu... Faible. Est-ce qu'elle est en train de dire que ma tête peut... Voler quelque chose comme ça ? Bon... Toutefois je ne sais pas ce que ça veut dire mais je sais ça. Mon assistante... Mais ça se moque de moi. Mais ça ne me dérange pas pour l'instant. Cristina... Est-ce que t'as envoyé deux mails ? Cristina, est-ce que t'as envoyé deux mails ? Euh... Non, j'en ai envoyé qu'un. Mais j'en ai reçu deux. C'est ta raison. Je lui ai envoyé une seule phrase mais ça a été divisé. Mais d'ailleurs ça veut dire quoi ce mot ? Pourquoi tu ne regardes pas ? Pourquoi tu ne regardes pas ? Peut-être qu'elle n'a pas... Je pense qu'elle n'a pas envie de répondre. C'est-à-dire que ça... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que le D-mail, c'est-à-dire que le D-mail qu'on avait eu reçu avant... avait été coupé en milieu de... en milieu de phrase également. C'est-à-dire ? Alors c'était ça... C'est-à-dire ? 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 Regarde-la ton historique. J'ai sûr que j'envoyais Ocarine est un pervers. Et Ove ? Okabe est opé. Oh, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je montre quelques choses... Peut-être que c'est Rolio Jellyman. Eh ! Mayoshi veut savoir pourquoi c'est arrivé 5 jours auparavant ? Très bon point. Est-ce que le dernier est arrivé 5 jours avant qu'on l'envoyait ? Oh, c'est-à-dire ? Oui, c'était le cas. Est-ce qu'il y a une règle quand ceci arrive ? Et si on n'en voyait plus alors ? Mayuri a raison. Maintenant que nous avons trouvé comment envoyer des emails, nous devrons continuer à expérimenter et collecter autant que données qu'on peut. Et bien le membre du laboratoire a avouer en bataille. Il est reparti à nouveau. C'est-à-dire ? Nous devons faire des emails de la dé-mails de la dé-mails de la dé-mails de la dé-mails de la dé-mails. Notre mission, envoyer plein de dé-mails autant que possible ! D'Arru, n'occupe pas du site du X-108000. Ton web est d'observer, ajuster et de garder les informations par rapport aux fonds. Vous voyez donc celui-là de changement. Johannis et celui-là de la dé-mails de la dé-mails les émoji, la dé-mails, les émoji, les émoji, les émoji. Insistante, continuez à faire ces mails ! Que faisaient les différents types de textes ! Japonais, Anglais, petites longueurs, des émoticônes, même des émoji ! Les messages me dérangent absolument pas ! Oui parce que bon, on ferait comme ça va. Je veux juste dire que Shiningfinger serait meilleur à ce travail mais puisqu'elle n'est pas un membre du laboratoire, je vais le laisser à que laisser. J'ai fait une bêtise ? Qu'est ce qu'il y a pour Mayushi ? Ta mission est d'aller prendre des courses. J'ai acheté quelques problèmes pour l'instant, moi Onikyoma, je vais te financer. Waouh, tu es tellement généreux ! Je ne sais pas que notre travail essaie d'ouvrir la porte du micro-ondes. Waouh, tu as sauvé le... Ah désolé, j'ai encore coupé une phrase, je suis désolé. Donc tu as sauvé le plus facile des travails pour toi-même ? Non, le jugement de son assistant est vraiment fondé. La clé d'un email fonctionnel est le timing pour ouvrir la porte du micro-ondes. Euh, je faisais une blague en fait. Laissez cette taxe à Monsieur Onikyoma ! J'ouvrirai la porte avec précision. Euh, précision, essence et délicatesse. Comme c'était la peau d'une belle fille. Ocarin, c'est... c'est... c'est pervers ! D'ailleurs, l'opération actuelle est top secret, tu ne vas pas le dire à personne, d'accord ? Mayuri a qui est-ce ? Les autres mignons. On devrait donner cette opération un nom, on va l'appeler opération... On n'a pas... on n'a pas besoin, commençons. Mais... Quoi ? Tu as ruiné ma... ma... ma scène anti... ma scène climax quoi ! Sois tu assistant tué, c'est un outrage ! Après euh... donc... après euh... comment dire... Euh... donc l'expérimentation pour les 10 mails, appelée opération... I don't know ! Heard ! Euh... même si j'ai perdu ma chance de l'annoncer. Elle continue pour deux heures. Je vais... profiter... d'un petit peu euh... je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode réel. Mais on va continuer un petit peu de glossérie. Parce que... il y a encore tellement de trucs qu'on n'a pas encore fait. Et je voudrais bien quand même mettre un peu plus des euh... voilà. Euh... En fait, Heard... C'est pas vraiment de Shonibu, c'est plutôt de la... C'est plutôt de la... De la mythologie nordique. Parce qu'en fait, il y a trois... Il y a trois euh... Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Nota Bene sur ce sujet. Mais euh... il a parlé de la mythologie nordique. Et euh... Heard est une des déesses... Qui tiennent euh... le monde. Comment dire le... Le... Comment on va le faire ça ? Euh... Qui sont en fait des... Des racines. En gros, des racines. Et euh... Les racines de... De l'Holidrasil. Qui est le... 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 Qui est l'arbre de la vie. Quand l'arbre de la vie tombera, c'est Ragnarok. Et en fait, Heard du coup euh... 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 Et euh... La racine du passé. Donc ça c'est intéressant. Euh... Je vais revenir au tout début. Je pense qu'il y a des trucs qu'on a pas vu. On va voir ça. Euh... Bêta endorphine. Bêta endorphine est un neurotransmetteur secrété par le cerveau. Il suppresse... Il supprime... La douleur et le stress. Produisant du coup de l'euphorie. Euh... L'effet est connu comme euh... Etant le... Le runner high. Comme euh... On peut l'expliquer par la sécrétion de ses bêta endorphine. Le canoden, donc c'est une euh... C'est un truc en canne donc euh... En... En... Comment dire ? En conserve. Qui est vendu dans les machines... Dans les... Dans les machines. Euh... Ça contient une euh... Une sorte de... De bouillon chaud avec pas mal de choses dedans. Euh... Comme de... Comme des oeufs. Euh... Du konjac. Du bœuf et du tofu. Euh... C'est une spécialité spéciale d'Akihabara. Collider ! Collider ! C'est une euh... C'est un... C'est un truc qui permet de... D'accélérer euh... Des particules chargées dans le sens... Pour rechercher les réactions qui résultent. Lorsque ces euh... Particules collisionnent. C'est euh... Le fait que les particules accélèrent... Euh... Détermine aussi le nom de l'équipement. Euh... Dans les récentes années... Euh... Des accélérateurs... Ont... Ont été des synchrotrons. Donc... Niveau... Plutôt... En sorte d'anneau. Les euh... Enfin... Les accélérateurs en anneaux. Sont très... Chers à acheter. Mais... Euh... Comment dire ? Mais... Sont les plus euh... Sont les plus efficaces pour des expérimentations. Euh... Et euh... Par un... Par... Euh... Par... Un nez... Par euh... Un champ électromagnétique. Euh... Pour changer leur trajectoire. Euh... Par la force de Lorenz. Les plus gros sacrotons en dehors du LH et du CERN. Et... Sont localisés aux Etats-Unis. En... 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 En Angleterre et au Japon. Euh... Euh... Le Comité 300. Donc là c'est totalement du Shani-Bew. Donc totalement de l'adolescence entre guillemets. Euh... Shani-Bew. Donc les euh... Les maîtres inconnus. Une secrète organisation rue. Qui est euh... Supposée manipuler le monde derrière la scène. Certains pensent que beaucoup de sociétés secrètes parlent euh... Euh... Parler par les... Par les théoristes du complot. Euh... Qui sont euh... Des... Des euh... Marionnettes par rapport à ce Comité des 300. Une euh... Théorie dit que le Comité des 300. Le but du Comité des 300. Et d'établir. Un euh... Monde. Un monde sous un seul gouvernement. Euh... Sur l'exposition des élites. La population est réduite à un milliard. Et ce milliard devra être... Totalement... Et... Esclavisé. Il devra être un esclavagisé. Crunchy-kun. Crunchy-kun c'est une... C'est une... C'est une... Choups. Euh... Choupa-choups. Je ne sais pas comment on peut le dire. Mais bon... Voilà. Euh... Donc c'est populaire par le Japon. Euh... Ça a des odeurs du... Ça... Ce genre de truc. Avec euh... Avec pas mal de 50 variétés qui sont vendus. Le Coca. Enfin le Cola. Le... 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 Le raisin. Et des trucs particuliers. Euh... Win. Win. Win fait partie des fois... Euh... Fait partie des fois des... Des choses sur... La sucette. Et euh... Un... Un... Un bateau ou un gagnant te fait gagner une... Une... Une sucette en plus. Et euh... On a euh... 2% de chance de gagner. Ensuite. Euh... Docteur Excite. C'est un... C'est une... C'est un site de euh... De traduction. Alors Docteur Excite. Ça ne me dit absolument rien. Bah bon. On connait Reberso. On connait euh... Le Google Translate. Donc voilà. Et Logué. C'est euh... En gros des jeux érotiques. Ah. Pas besoin de dire plus. Euh... Voilà. Donc. L'Event Horizon. Alors. Je te montre que c'est l'événement d'horizon. Je ne sais plus. Enfin. Je pense qu'il y a certains qui vont me dire. Bah non. C'est pas vraiment ça qu'on dit. Mais. Oui. Mais bon. Je sais d'être un truc sur les trous noirs. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me rappeler si tout le monde le traduit l'Event Horizon. Il me semble que oui. Il me semble que c'est l'horizon d'événement. Mais je ne suis pas sûr. Euh... Connu. Euh... Comme euh... Aussi. La euh... Surfage de Schwarzschild. Euh... Dans un trou noir. La lumière ne peut pas échapper la gravité immense du trou noir. Euh... Cette limite est appelée l'événement d'horizon. Euh... L'horizon d'événement. Euh... Puisque la lumière et d'autres... Euh... Euh... D'autres vagues électromagnétiques sont responsables pour envoyer des informations. Euh... Rien de ce qui se passe dans l'événement d'horizon ne peut être observé depuis le dehors. Le sang d'un trou noir est noir puisque aucune lumière ne peut s'en échapper. C'est logique. C'est logique. Le Garnscherst. Donc voilà. Euh... Les Garnscherst. Donc c'est dans la mythologie nordique. C'est un grand euh... Un grand coiffre protecté, protégé par 9 cadenas. Qui a le... Une arme, une arme maudite appelée le Liventine. Liventine. Je sais que certains vont me dire, ah mais non, j'ai mal les traductions des trucs nordiques. Mais je connais pas. Donc voilà. Youtube. Voilà. Youtube hein, j'ai envie de dire. C'est évident. Euh... Vu là, comment ça a été fait. Une singularité nue. Une singularité est officiellement, euh... Enfin dire, bloquée par son événement d'horizon. Euh... Enfin, son horizon d'événement. Euh... Ce qui rend l'observation impossible. Une singularité nue, une singularité dans laquelle l'événement d'horizon... Euh... Enfin, l'horizon d'événement n'a été enlevé. Euh... C'est une euh... C'est une euh... C'est une euh... Une parodie. Euh... D'un trou noir qui avalerait toute la terre. Et c'est devenu euh... Miral quand c'est devenu sur YouTube. Alors, je sais que... Beaucoup de personnes, euh... Et moi y compris, hein. Quand j'ai entendu ça. Euh... Enfin, quand j'ai vu, en fait, qu'il y avait un LH... Enfin, plutôt. Un truc qui pouvait créer. Possiblement un trou noir. Euh... Qui se déroulait entre la France et la Suisse. Puisqu'il y en a un, hein. C'est le LHC. Euh... Le vrai LHC. Euh... Bah justement, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur à beaucoup de monde. Mais à moi. J'espère qu'on va pas avoir une erreur dans leur truc. Et qu'on va avoir un trou noir, quoi. C'est le but. Le CERN. Alors. Il faut savoir que le CERN, euh... Rapport avec le CERN. C-E-R. Enfin, plutôt en fait. Le CERN, fictionnel, de ce jeu. Est basé... Alors. Enfin, à part le côté un peu... Organisation secrète et tout ça. Qui veulent que vous trouverez le monde. Euh... Le CERN est quand même, euh... On va dire, très proche du CERN. Qui est le centre européen pour la recherche nucléaire. Euh... Voilà. Euh... Et donc, le CERN. C'est une, euh... Un chronyme français pour Société Européenne pour la recherche nucléaire. Enfin... Or... Ou... Donc, Société Européenne pour la recherche nucléaire. Bon, c'est une Européenne Société pour Nuclear Research. Euh... Un... 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 Un dortoir. Pas le moindre ici. Les scientifiques dans le monde, euh... Vont au CERN. Pour rechercher, euh... Les trucs des particuliers. Standalone. Evidemment, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un ordinateur qui est connecté à n'importe... Qui n'est pas connecté à n'importe quel autre ordinateur. Donc un ordinateur tout simplement, tout simple. Tout simple, même pas connecté au réseau. Ok. Il faut savoir aussi que Standalone, ça veut dire aussi dans le jeu vidéo, ça veut dire aussi une histoire, par exemple, qui n'a rien à voir avec l'histoire principale. Par exemple, Danganronpa If, qui est dispo dans Danganronpa 2, euh... Danganronpa 2, euh... Goodbye Despair, est un Standalone. Ok. Euh... Stock Conflation Action Scene. Donc, euh... Bien sûr, c'est des transformations genre... Sailor Moon, Sailor Moon ! Quand tout le monde se transforme, mais en fait, c'est ça. En gros, c'est ça. Je ne vais pas en résumer, mais c'est à peu près ça. Et euh... Cette élimination est souvent faite en avance. Donc c'est-à-dire que c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que les... C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de... De modifications, donc c'est assez simple. Survival Airsoft. Donc ça, c'est euh... Alors... C'est pas que dans les montagnes. Mais euh... Il y a euh... Des euh... Des équipes de Airsoft. Qui sont spécialisées dans le Survival. Donc c'est-à-dire, en gros, dans la survie. Et éviter de se faire euh... De se faire euh... De se faire toucher. Le Airsoft, c'est équivalent du Painball. Mais en un peu plus différent. L'insynchronisité, c'est une euh... Coïncidence avec du sens. La... La simultanéité. Le... 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 Le sentiment que deux choses totalement euh... Non reliées euh... Ont un sens concret. Par exemple, une euh... Une vase est tombée. Et euh... Au même temps, ma grand... Ma grand-mère est morte à l'hôpital. Certains pensent que la synchronicité euh... Euh... Il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre. Clairement. Avant l'invention du floppy disk, la data était euh... Enfin plutôt, la donnée était euh... Mise sur des euh... Sur des euh... Sur des euh... Sur des cassettes. Des euh... En gros euh... En gros, c'était des grosses cassettes que tu mettais. Enfin, c'était des cassettes que tu mettais. Un peu comme dans les Commodore 64. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais une cassette. Où tu te demandes, t'avais un programme qui était dessus. Et tu pouvais aller là. Oh, voilà. Ensuite. Thank you very much. C'est une euh... C'est une phrase. Utilisée sur internet. Comme une façon de ponctuer... Un... Une euh... Une explication. Par exemple. Euh... Euh... Ça devient d'une histoire euh... Postée par euh... Dans les channels. Au moins un homme. Euh... Passe... Euh... Passe c'est euh... C'est... C'est liquide. C'est liquide euh... Euh... Liquide personnel. Comme une petite... Euh... Un petit truc, voilà. Euh... It was obviously quelque chose. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc Earth, on l'a vu. Wizard. Donc Wizard, c'est un très grand hacker. Le World Wide Web. Bon je pense que vous connaissez. C'est le World Wide Web. C'est... L'adresse. www.youtube.com Par exemple. Youtube.com Slash user. Slash tgf. Slash tgf. Slash tgf. Slash tgf. Et... Le Year 2000 Problem. Qui est le fameux. Bug de l'an 2000. Euh... Un bug de l'an 2000. Qui... Euh... Qui je pense. Va être intéressant d'en parler un petit peu. Dans une petite sorcerie. Parce que... Il y a pas mal de choses. Et justement. Il y a aussi un autre. Possiblement. Euh... Je crois que je l'ai montré. Normalement. Je vais voir ça. Dès qu'on peut. Mais euh... Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses. Qui changent. Et on verra ça. Donc voilà. Je pense avoir à peu près le tour. De tout ce qu'on avait à dire. Je pense que je vais m'arrêter là. Pour cet épisode. J'espère. Que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve bientôt. Pour de nouvelles aventures. C'était GF. Stay tuned for more. Whatever is with me. Et Stan's Gate bien évidemment. . L'insert